Bonjour et bienvenue pour du GTFO, donc Early Access qui vient de sortir sur Steam. Il y avait déjà une alpha et bêta, maintenant on est en Early Access. Alors je vais parler de ce que je me ressentis en fait par rapport au jeu, pas mal de choses et des problèmes. Alors je sais que beaucoup de gens vont parler d'une seule chose, c'est le matchmaking. Et on va parler du roadmap, parce que oui, il y a un roadmap qui n'est pas mis sur la page de présentation du jeu sur Steam. Et ça c'est une grosse erreur, parce qu'énormément de gens ne vont pas aller plus loin, ne vont pas faire des recherches sur le jeu. Et du coup ils ne savent pas qu'il y a un matchmaking qui va venir dans les nouvelles mises à jour, etc. Après on peut toujours débattre du temps qu'ils vont mettre pour sortir les mises à jour. Mais voilà, en tout cas on verra ça plus tard pour les choses qui vont venir après pour le jeu. Donc maintenant parlons du jeu. Alors Early Access c'est un FPS qui se veut un peu, on va dire hardcore, un peu assez punitif. Et qui se joue en coopération, surtout à 4 joueurs. Alors quand on dit coopération 4 joueurs, oui ça devient de plus en plus dur si on est à 4 et on peut le faire solo. Non, le jeu se veut vraiment 4 joueurs, parce que la difficulté est basée sur 4 joueurs. C'est à dire que si vous jouez solo, vous êtes en train de jouer un jeu à 4 joueurs et vous le jouez solo. Donc vous avez très peu de chances de gagner, voire aucune. Et alors, est-ce qu'il est bien ? Alors pour moi je le trouve vraiment très bien et prometteur. Je pense encore une fois qu'il est peut-être sorti un peu trop tôt. Il est un peu trop léger pour encore une fois 35€. Il est à moins de 10% en ce moment sur Steam pour son lancement. Il reste encore pas mal de temps, donc vous pouvez l'avoir à 31€ à peu près. Mais il reste encore assez cher pour ce qu'il y a. Mais en tout cas, il y a des très bonnes promesses. Donc l'ambiance est très très bonne déjà. L'ambiance est très très bonne, il est sombre, il fait peur. La bande son est très très bonne, les musiques sont bonnes. Les bruitages sont très bons aussi. C'est un peu l'atmosphère un peu oppressant, vu qu'on voit pas trop ce qui se passe, qu'on voit pas ce qu'il y a devant nous. Il y a des monstres un peu étranges et tout ça. Donc voilà. Le gameplay en lui-même est pas mal, c'est assez intuitif. Ça va très vite pour apprendre comment les outils fonctionnent, en fait. Donc vous avez une arme principale, une arme secondaire. Après vous avez un tool, donc un outil. Donc ça peut aller de, par exemple, la tourelle que vous pouvez poser par terre. Il y a deux types de tourelles. Une avec une mitrailleuse qui tire en rafale, en burst. Et après nous avons une tourelle shotgun. Vous avez aussi du foam. En gros c'est de la glue pour, par exemple, souder les portes. Ou alors vous pouvez le mettre sur le sol pour ralentir les ennemis. Après vous avez aussi un détecteur. Détecteur qui est plutôt stylé, un peu qui rappelle énormément Alien, surtout. Et après vous avez aussi un poseur de mines. Donc mines qui sont triggers par un laser. Plutôt cool, plutôt efficace. Surtout pour, en fait, miner les portes, du coup. Donc ça c'est bien. Et après vous avez en fait des packs. Donc vous trouvez des packs. Donc ça peut être des packs pour les munitions. Des packs pour le soin. Pour récupérer le pourcentage de vos outils. Et ça vous le trouvez pendant le jeu. Et après vous trouvez aussi quelques objets pendant le jeu. Pendant vos raids. On va appeler ça des raids on va dire. Vous trouvez des glow sticks par exemple. Pour illuminer des endroits. Parce que les ennemis, en fait, s'animent par rapport à votre lampe tord. Donc du coup vous ne pouvez pas vraiment les éclairer. Donc vous êtes obligé de bouger dans le noir. Et du coup des glow sticks ça peut aider. Vous pouvez aussi trouver des grenades et tout ça. Toutes sortes d'objets en fait qui vont vous aider dans votre aventure. Mais voilà. Alors après niveau gameplay en fait. Multijoueur. Parce que vu que ce jeu se veut coopération. Donc vous avez quand même besoin d'une grosse coopération. Après comme je dis tout le temps dans les jeux coopération. Qui sont un peu hardcore. Tout ça comme ça. Si vous connaissez le jeu. Vous n'avez pas vraiment besoin de communiquer. Vous n'avez pas besoin d'un chat vocal tout le temps et tout ça. Et surtout qu'il y a déjà un chat écrit. Donc qui marche très bien. Vous tapez entrer. Vous pouvez écrire. Il n'y a pas de problème. Donc ça c'est très rapide. Donc ça c'est vraiment bien déjà pour un jeu coopératif. Ça peut aider. Et ce que vous pouvez faire en fait. C'est que la coopération marche bien. Par rapport aux outils que vous utilisez. Donc il n'y a pas vraiment de classe. Chacun peut prendre n'importe quel outil. Mais par contre vous n'en prenez qu'un seul. Donc si quelqu'un prend par exemple la colle pour souder les portes. Bah ça serait pas mal de mettre par exemple des tourelles aussi. Comme ça du coup si les ennemis sont bloqués sur les portes. Bah les tourelles vont pouvoir les détruire facilement. Enfin leur tirer dessus facilement. Et vous pouvez faire en fait des combos comme ça. Donc par exemple comme j'ai dit encore une fois. Le soudeur. Enfin le soudeur entre parenthèses. Va engluer la porte. La porte va être beaucoup plus solide. Vous pouvez mettre des mines qui sont sur les portes etc. Donc niveau coopération le jeu se passe très bien. Et marche très bien en fait avec chaque outil que vous pouvez utiliser. Après les armes. Alors les armes sont plutôt sympathiques. Mais il y en a quand même qui sont pas vraiment utiles comparé à d'autres. Pour le moment de ce que j'ai vu. Ce qui pourrait être vraiment très utile. Enfin ce qui est vraiment très utile. Ça serait le sniper pour one shot les monstres un peu plus importants. Les gros monstres qui peuvent aussi en fait déclencher des alarmes. Et attirer d'autres monstres. Donc du coup pour voir le one shot au sniper. Bah c'est vraiment très très utile. Il y a des armes comme ça. Il y a des armes qui ont l'air en fait sur le papier très bonnes. Par exemple fusil. Fusil à pompe semi-automatique. Vous avez des chargeurs et tout ça. Ça a l'air vraiment cool. Mais au final ça fait quasiment pas de dégâts. Le pistolet est mieux que ce fusil là par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Alors je pense que peut-être que certaines armes ont besoin d'être rebalancées. D'être retestées. Encore une fois c'est une early access qui vient seulement de sortir. Donc ils ont besoin de plus de feedback. Je pense pour pouvoir bien balancer les armes. Donc ça ça viendra avec le temps. Mais après voilà. C'est un jeu qui promet. L'ambiance est très bonne. Et le gameplay est très bon. Le game aussi est très bon. C'est à dire qu'il est très fluide. On peut jouer facilement à plus de 100 FPS. Il n'y a pas de ralentissement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de crash et tout ça. Enfin j'ai joué pendant 5 heures. Je n'ai eu aucun crash. Aussi le fait de pouvoir inviter ses amis en fait est très rapide. Vous invitez ou alors les personnes peuvent directement vous rejoindre. Et les personnes de fait peuvent vous rejoindre dans le lobby. Et peuvent aussi vous rejoindre dans la partie directement en fait. Donc ça c'est vraiment vraiment bien fait. Et vous pouvez en fait lancer directement. Il n'y a pas de temps de chargement. Il est caché en fait pendant que vous tombez. Mais il est très court. Les niveaux par contre sont très grands. Et ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Ils sont très grands. Et au final les on va dire entre parenthèses encore une fois. Les raids que vous lancez. Les missions que vous lancez. Peuvent durer facilement une heure. Et il y a plusieurs différents objectifs. Et etc. Etc. Donc voilà. Un très bon jeu. Mais maintenant parlons des points négatifs. Donc beaucoup de gens en fait vont se plaindre du fait qu'il n'y a pas de matchmaking. Et qu'il n'y a pas de progression de personnages. Et ça encore une fois c'est sur la roadmap. Donc je vais vous la montrer. Je la mettrai aussi en description dans la vidéo. Si vous voulez aller la voir. Donc ce qui va venir c'est matchmaking, voice chat, les différentes difficultés d'expédition, la customisation du personnage, des récompenses pour les expéditions aussi. Parce qu'il y a zéro récompense. Donc en gros pour le moment vous jouez pour rien. Voilà. En gros pour moi ça se justifie comme ça. Ça va se résumer comme ça. C'est que vous jouez pour rien. Vous n'allez rien débloquer. Pas de nouvelles armes. Pas de niveau d'expérience. Rien du tout. Pas de customisation même purement cosmétique. Non. Il n'y a rien de tout ça. Donc vous êtes vraiment là pour tester le jeu si il tourne bien en gros. Si le gameplay est bon. Donc je vous conseille d'attendre si ce n'est pas trop votre kiff de tester des jeux sans rien débloquer. Par contre encore une fois ça va être un gros problème en fait si vous n'avez personne avec qui jouer. Donc bien sûr il y a des groupes sur Steam que vous pouvez aller trouver. Et il y a aussi un Discord de GTFO. J'essayerai de le mettre dans la description si je le trouve. Et vous pouvez trouver des groupes. Alors bien sûr évidemment ça va surtout être des groupes anglais. Donc vous allez devoir jouer avec des anglais sûrement. Mais voilà. C'est le gros point négatif du jeu en ce moment. C'est qu'il n'y a pas de matchmaking. Donc si vous êtes seul et que vous n'avez en gros pas d'amis pour ce jeu là. Je parle bien. Si vous n'avez pas d'amis. Bon bah c'est triste. Mais bon. En tout cas c'est pas ça l'histoire. C'est que si vous n'avez pas d'amis en fait pour jouer à ce jeu là. Et bah vous ne pouvez pas y jouer. Honnêtement vous ne pourrez pas passer la première mission. Non vous savez vous ne pourrez pas la passer de point barre. Mais voilà. Ce jeu n'est pas fait pour être joué seul. Le jeu pense que à deux c'est presque impossible. Peut-être la première mission ça peut passer. Et encore il faudrait vraiment connaître le jeu par coeur. Et après à 3, 4 ça commence à être possible. Je pense que 3 ça devient vraiment fun à jouer. Et 4 c'est limite vous roulez sur le jeu. Bien sûr ça dépend du skill des gens. Et de la connaissance du jeu par rapport à chaque personne. Mais voilà. De 3 à 4 ça peut être intéressant. Donc si vous êtes sûr d'être à 3 voire 4 encore une fois. Sur le jeu je pense prenez le. Mais sinon passez votre chemin. Et attendez que le matchmaking arrive. Parce que là ça sera complètement inutile. Personnellement donc je l'ai streamé pendant 5 heures. Comme j'ai dit je pense le streamer encore. Mais au final c'est pas un jeu que je vais pouvoir streamer en fait quand je veux. Parce qu'il va falloir en fait. Bon bien sûr avoir des gens derrière moi. Pour pouvoir jouer avec. C'est pas vraiment le jeu où vous pouvez jouer seul. Voilà c'est pas Escape from Tarkov. C'est pas Deep Rock Galactic. Voilà un très bon jeu aussi de coop. Qui est sur Steam. Qui a genre 98% positif je crois. Deep Rock Galactic très très bon jeu. Mais voilà il y a du matchmaking. Vous pouvez inviter vos amis aussi. Donc ça ça marche très très bien. Et celui là bah du coup voilà. Pas de matchmaking. Donc si vous avez pas d'amis vous jouez pas. Je pense mettre une deuxième vidéo sur la chaîne YouTube. Vous pourrez voir le stream directement. Si vous voulez un 5 heures de stream dessus. Je mettrai le lien dans la description. Mais je pense que je vais rajouter sur YouTube. Une partie. Une de nos dernières parties. En fait quand on était à 3 joueurs. On a fait quasiment tout le niveau. Donc comme ça vous pouvez peut-être avoir une meilleure expérience. Sur comment le jeu se déroule. Et surtout l'ambiance. L'ambiance est vraiment prenante. Mais voilà. Encore une fois. Pas de matchmaking pour le moment. Et donc du coup. Vu que c'est un jeu de 4 joueurs. Bah c'est très difficile pour ça. Mais il va falloir attendre pour les mises à jour. Encore une fois. Ça sera ma note personnelle. Je pense que le jeu est sorti trop tôt. Je pense que l'early access. Alors je sais que c'est un early access. C'est un peu dans le titre. Mais une early access maintenant. Se doit quand même d'être assez. Un peu plus fonctionnel que ça. Il y a des jeux qui coûtent seulement 30 euros. Qui sont. Qui a beaucoup. Ils ont beaucoup plus de contenu. Ils ont beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de mécanique. Donc voilà. Mais bon. Faut attendre les mises à jour. J'espère qu'elles viendront très vite. Sinon le jeu va être complètement oublié. Je pense que ça sera le jeu que tout le monde va oublier. Et personne en fait va revenir dessus. Même s'il y a des mises à jour. Si elles mettent trop de temps à venir. Et ça risque d'être un problème. Mais bon. Pour le moment on n'a aucune date. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao ciao. Tous les liens sont dans la description. Si vous êtes intéressé. On a aussi de la marchandise aussi. Allez ciao.